Qu'est-ce que Dieu bénisse ? Amen ! Nous allons voir rapidement la parole de Dieu. Amen ! Rapidement la parole de Dieu. Amen ! Vous savez, chaque homme de Dieu a son don et son ministère. Dieu ne se trompe pas, Dieu a dit que Dieu donne Dieu d'or, pas de désordre. Dans un gouvernement, vous allez voir le ministre des Finances, le ministre de la Santé, ils n'ont pas tous la même fonction, mais ils sont tous ministres. Or, le ministère, ça veut dire service. Dans le domaine de Dieu, chacun a un service. Dieu lui donne un don, n'est-ce pas, pour mener bien à son ministère. Le don que Dieu lui donne, c'est le don de la voyance, c'est le don de le ministère, des miracles, du ministère de la délivrance. C'est-à-dire que je peux déjà scanner la sorcellerie sur ta vie, en quelques minutes, je peux déjà te délivrer au travail de ma personne. Amen ! Donc chacun a son ministère. Alléluia ! Souvent, ça choque les gens. Or, la Bible, il y a diversité de dons, il y a diversité d'opérations. Voilà, diversité des dons. Dieu est souverain. Amen ! Dieu est souverain. Souverain. Amen ! Amen ! Il est l'auteur de tous les miracles, capable d'agir encore de nos jours, parce qu'il n'a pas changé. Amen ! Quand on prenne en lutte, le livre des luttes, lutte du chapitre 13, à partir du verset 11. Et quand vous verrez dans la salle, j'ai toujours dit aux gens, le prophète ne fait pas ce que vous voulez, du moins il fait ce que Dieu lui mettra à cœur de faire. Ok ? Si vous avez une personne qui est dans la sorcellerie, et que vous m'emmenez cette personne, ne pensez pas que j'aille pas jouer la chose. Non, non ! Non, 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 non. C'est la chose à laquelle je ne joue pas. Si vous jouez avec la sorcellerie, vous êtes devenu un avocat du diable. C'est une complicité avec la sorcellerie. Or, la sorcière, il faut démasquer, il faut révéler ça. Or, les sorcières, c'est des gens qui aiment beaucoup discuter. Leur bouche, tu ne me voyais pas ça. Ils vont te dénier, et puis ça peut leur créer des problèmes. J'étais à Divo, quand une femme est venue, elle est bêtée, sorcière, la petite, elle dit que c'est elle qui l'a initiée. Donc, elle est fâchée les tables du genre pour venir rencontrer le prophète et l'insulté. Elle a osé le faire. La petite, c'est ma nommée qui m'a mis dans la sorcière. Moi, j'aime bien les bitailles, tout ça. Donc, elle vient et tout ça, me regarde droit dans les yeux, elle m'insulte dans ma langue, embêtée. J'ai bien compris la langue, bien l'insulté propre comme chien pourri. Je l'ai regardé, je l'ai dit, si tu ne fais pas une mère, j'allais te répondre. Ah oui, parce que la petite, par moi, répond des sorcières, c'est mon sapin. Mais je te vois comme mère, je n'ose pas te répondre. Mais au-delà des mères, il faut comprendre que je suis sénéteur de Dieu. Tu as trop osé. Parmi un homme de Dieu comme ça, tu as trop osé. Elle dit, c'est moi qui ai poussé la fille à dire. J'ai dit, maintenant, je confie que tu es sorcière. Il faut laisser la fille de la fille. Mais voici, je vois la version. Moi, je n'ai pas peur de ça. Parce que je deviens la petite, là, voici ta mamanie. C'est elle qui est arrivée. Elle dit, oui, c'est. Elle dit, non, pourquoi moi je pousse ça? Sa petite fille a dit que c'était elle. Je lui ai dit, bon, il faut laisser la fille de la petite fille. Mais voici, toi et moi, qui es sorcière. C'est comme si je le disais de l'issue du feu. Elle m'a insulté. Je lui ai dit. Elle a quitté le bureau. Elle a craqué. J'ai dit, c'est ton jugement qui a commencé. Tu vas revenir ici. Toi, si je ne suis pas sénéteur de l'éternel, ma parole va rester contre. Si je suis sénéteur de Dieu, papi, tu reviendras ici pour nuire. Et ça sera pour toi un châtiment. Elle m'a insulté les parties. Le jour, elle réglit les temps de vie. Du pied jusqu'à la tête. La vidéo est là. Et donc, ceux qui regardent bien les vidéos, elle en fait. Je lui demande, elle dit. Eh, 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 j'en prie. Sa langue en fait. Eh, eh, je peux prier pour moi. Mais maintenant, elle m'a dit. Elle m'a sa cuisse. Elle dit, moi, je ne prie pas de toi. Le prophète, il est méchant. Il dit, vous m'appuyez ça. J'ai méchant. Je ne prie pas de toi. Vous êtes là où, lévé, on vous donne l'occasion de vous répandir. Vous jouez ça. Celui qui t'a frappé, la sainte. J'ai pas mort. Faut les négocier. Je suis pas allé chez toi, là, nous avons t'injecté. J'ai injecté une maladie. Elle est partie. Deux jours, elle est morte. Elle est morte. C'est sa petite fille-là qu'on appelle Monsanguet qui vit chez moi, l'orphelinat. Je l'avais mis, je l'ai mis dans un centre de formation. C'est elle qui a fait les pieds du côté, pour la carrière, la jeune végétude. Elle est là. Je l'ai délivrée de la sauce-lèche. Elle est là. Elle a fait une formation en pâtisserie, tout ça. Soit-ci, vous voyez, c'est la grâce de Dieu qu'il faut qu'il parle. Sinon, c'est des grands manteurs. Ils sont pas prêts parce que dans la conflérie, on doit pas dire ce qu'on a fait. C'est ça le principe de la société. Moi, je le comprends. Mais il y en a dit, c'est une question de Dieu, mais non, donc, quittez la main. Quittez la société. C'est un pacte où on doit pas dire ce qu'on fait. Or, Dieu, ça base de la vérité. Il va t'abord te dire pour qu'il te bénisse. C'est la base de la confession que tu dis je renonce à ça, Dieu te sauve. Sinon, il te sauve pas. Amen. Donc, je connais bien après les sorcelleries. J'ai toujours dit aux gens, c'est pas moi qui nous ai dit de venir. C'est vous qui venez chercher Dieu au travers du ministère. C'est un grand pape très important. Parce que Dieu ne descendra pas pour parler au travers d'un animal, vous allez fuir. Le jour où Dieu voit un chien qui vous dit « Ah, mon fils, tu as fui. » « Ma fille, tu as fui. » « Viens, est-ce qu'il parle et tu es ? » « Tu as fui, mais tu ne seras pas édifié. » Hein ? Donc, Dieu utilise l'homme pour te parler. Amen. Voilà, comme ça, le message passe parfaitement. Alléluia. Saint, donc et j'aime. C'est pour cela que je voulais parler de la famille qui est juste derrière. Vous êtes venus ici, là. Votre maman, elle est sorcière. Dites-la. Elle n'a qu'à ce truc que je l'aide. C'est tout ce que le message vous donne. Voilà. je vais l'aider. Je vais l'aider. Je sais, dans cette capacité de l'aider, je suis quelqu'un qui n'a jamais rejeté même un sorcière. C'est ma don. Votre problème ne va pas sur l'origine de votre problème. Il y a l'appareil que je l'ai regardé et je lui ai dit « Il faut laisser ça. Moi, j'ai un don. Je suis en face de toi. C'est comme l'appareil qui vient mettre dans ma tête. Si c'est déclenché, monte, descend. Il faut aller lier, il faut gérer. Mais dedans ! Aïe ! Mon détecteur ne tombe pas en panne. Il est comme ça, mon détecteur. Je suis prêt à le dire de faire ça. Je vais vous dire je vais t'en prendre de dire là-bas parce que je vais t'en prendre de dire là-bas que vous êtes musulmans, c'est moi, je n'ai pas de problème avec la religion. Non, 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 je n'ai pas de problème avec la religion, non. Je suis musulman, je peux aider. J'ai aidé beaucoup d'imm motives. Je gâche de payer, tiens. Je suis avec maquin Je suis avec moi. Je suis avec moi. Je nourr J'aiplané. C'est pour tout le monde, vous êtes là où vous n'ouvrez pas, on les chasse, on les chasse, il s'en va. Vous voyez souvent ce camarade, il est dans partout, dans toutes les langues, partout, même à Amoski, il est là-bas, vous jouez ça, maintenant il est là-bas, 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 mais ce qui est fait là, c'est bon, il y a quelqu'un qui dit, je n'ai pas de problème avec ça, mais j'ai un principe, nous on a la base de la vérité, il faut que les gens sachent la vérité, et ça, il ne faut pas m'en cacher, non, tu sais le prophète Rassou, il aime exposer, j'expose le dia, j'expose le dia. Il est mauvais le diable. On appelle chier, chier et chat, chat. Je suis désolé, je ne casse pas le mal. Arrêtez de faire du mal aux gens et vous faites passer pour des victimes. Non, moi, comme ça, est-ce que je peux détruire mon enfant? Si. Tu l'as fait. Je suis désolé, arrêtez vos conneries. Je suis mieux placé pour vous expliquer le souffle de même la sorcellerie. Donc, quand vous venez ici, j'aurais dit, dans le fait des familles, il y a deux camps, quand vous avez commencé à parler, il y a d'autres qui vont avec leur maman, et il y a des gens qui sont mangés bien bien. Et voilà, le prophète, vous les avez fait dénouer. Ce serait que le problème des délivrants des familles, c'est délicat. Mais moi, quand je viens, je dis, tu prends, tu n'as pas bien plus, je m'en fous de ça. Au moins, je vous ai éclairé. Il faut éclairer les gens. Amen. Donc, à bon attaudeur. Salut. Salut. Amen. J'espère que vous avez commencé à combattre. Vous avez commencé à prendre. Faites l'action prophétique à partir de la terre. Attaquer la sorcellerie de Robillard. Attaquer la sorcellerie de Robillard. N'est-ce pas? Amen. J'ai commencé à enseigner. C'est les étapes de la prière. Dans cet an-ci, Dieu m'a mis à cœur de vous enseigner beaucoup de choses. Allez-y pour ceux qui ne sont pas encore. Encore sur ma page. C'est Prophète Grasso Ministère. Vous cliquez, vous allez sur Facebook. Vous allez vous abonner à cette page. Vous allez avoir des directs. Dans cet an-ci, je donne beaucoup d'enseignement sur la prière, sur beaucoup de choses. Amen. Je donnerai beaucoup de choses. On m'a traumatisé un sorcellerie. Vous allez me dire, ah, pour faire des enseignements dans ça. Je vais vous donner. Amen. J'ai trop de secrets. Au fur et à mesure, je suis en train de monter, vous donner des enseignements. Le jour où Pharaon, Pharaon a dit, il voulait parler à José. José vient dans le palais. Et Pharaon dit, il veut expliquer, stop. Stop, Pharaon. Voici le songe que tu as fait. Combien ? Tu ne te poses pas la question ? Comment il a reçu la révélation ? C'est Pharaon, c'est José qui priait pour que le songe, que Dieu amène un songe pour que ce Pharaon-là pense à lui. Si les gens ne pensent pas à vous, ils ne vont pas vous donner un poste. Si les gens ne pensent pas à vous, vous serez toujours dernier. Pourquoi on t'envoie au palais ? Il faut que tu parles à l'âme de celui qui est au palais. Le jour où le peuple d'Israël a été attaqué, Madoché et tout. Madoché s'est retiré pour prier. On dit sept nuits, sept nuits, le roi n'a pas pu dormir. Il a commencé à fouiller dans le lit des chroniques, après le lit des souvenirs. Il regarde, il a vu ce que Madoché a fait pour lui. Frère, il a prié et puis il a prié. Amen. Alléluia. Le gars, il te doit, il dort. Il n'est pas inquiété. C'est pareil, ta prière ne lui dérange pas. Ta prière ne lui dérange pas. A partir de une heure du matin, tu connais son nom. Attaque-le dans la prière. Amen. Tu n'es pas sorcellerie. Tu lui dis ton nom. Quand tu as besoin de parler à quelqu'un. Toi, lorsque tu vas te réveiller, souviens-toi de ce que tu me dois. Et tu dois payer ta dette. Tu dois me donner ton argent. Dieu prendra cette parole pour amener ça dans son esprit. Le troublé avec cette pensée. Il te donnera ton argent. Amen. Il y a trop d'enseignements qu'on doit vous donner. Amen. Vous voulez être embauché, vous envoyez un CV comme ça. On n'envoie pas un CV comme ça. Il faut le traiter avec le spirituel. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux de la terre. Les cieux d'abord. Le CV doit être un CV spirituel d'abord. Amen. En parlant à cet employeur où tu l'envoies. Tu connais son nom. Tu traites déjà à lui. Dès qu'il touche ton CV, il se souvient de toi. Amen. Amen. Il est là et tu n'as pas encore donné de promotion. Ha, ha, ha. C'est toi qui ne veux pas que tu donnes de promotion. Amen. Il te voit mater l'énervé. Ça dépend de l'esprit qui est en lui. Que Dieu nous aide. Amen. Suivez les enseignements sur le ministère, sur YouTube. Vous allez avoir beaucoup d'enseignements. Amen. Il y a des choses qui ne préparent à toi. Moi, j'ai compris le monde spirituel. C'est une échec moi. Amen. Au moment où tu es en train de t'exister, tu en entends, moi, une heure, le matin, deux heures, tu dormes, je te mate là. Je te mate très bien. Quand tu te réveilles, quand même, tu m'as été bien. Mais c'est là que la sorcellerie programme les choses. La sorcellerie, là, c'est programmation, déprogrammation. Elle programme, non déprogramme. L'accident que tu dois faire, elle est programmée. Pourquoi elles sont belles ? Elles font leur réveiller à tel jour, à tel jour, à tel jour, à ne pas faire six ans. C'est tout doulas. Donc, toi-même, tu vas programmer, n'est-ce pas, ton élévation dans l'esprit. Parce que c'est par lui que Dieu va t'élever. Faut arrêter. C'est l'homme qui fait l'ordre. Il y a quelqu'un qui dit en il, là, même s'il n'est pas un, c'est lui, par lui, qui est à l'élévation. Programme ça dans sa tête. Il te voit matin, il dit, mais viens, je sens que je dois t'élever. Parce que tu n'as rien fait, puis va te finir, c'est lévé comme ça. Non, il faut commencer à te réintervenir sur le plan spirituel. Il faut que les gens vous enseignent la puissance de la paix. Il y a des exemples dans la Bible. Madoché s'élève. Le gars dit, non, je n'arrive pas à dormir, je suis troublé. J'ai envie de faire du bien à Madoché. Alléluia. J'étais tellement que j'ai vu, j'étais tellement, j'ai vu, mais attends, ce temps-là, c'est un homme, merde, il nous a prouvé ça. En déclarant les jeunes de Troyes, Troyes, vous savez que c'est Madoché. Et les gens se sont appelés le jeune d'extrême. C'est Madoché qui a décreté. Ça veut dire que c'est un homme de prière. Je vous voulais avoir des remportés, des victoires. Il faut que vous soyez des phares et des gens de prière. Vous annoncez une nouvelle, vous êtes tristes. Non. La Bible décide la foi comme un grain de sénévé. Tu peux même te placer d'un montant. Il n'y a pas une montant qui peut te résister avec ta foi. Même si elle est petite. Il faut seulement déclarer les choses. Tu peux changer le cœur de ton mari. Si tu veux. Parce que la Bible dit que le cœur de roi sont en place de la main de Dieu. C'est comme un courant d'eau. Il éclate par tout il veut. Que Dieu nous aide. Amen. Sorser les livres. Moi, j'ai les trous. Vous avez réussi un pouvoir. Le nom de Jésus, c'est un pouvoir. Ce n'est pas pour jouer ça. Ce n'est pas pour jouer ça. Je suis allé dans la région, les guélios, dans le coin. Encore, il y a une région qui m'appelle Guélios. Là-bas, on vend dragon. Le dragon, on vend ça. Dans la région. Tout le monde est dragonnier. Et dragonnière. Dragon ici, c'est le sens. C'est lui qu'avant, il est paralysé dans les familles. Les dragonniers, les dragonnières. Ah, il y a dragon. Les enfants, les enfants, ils ont fini ça. J'ai un petit, petit dragon. Petit, 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 petit dragon. Je dis, mais comment vous élevez qu'il y a un animal qui vit que de, n'est-ce pas, d'une bête qui vit de la gêne et qui prend le sang. Je rentre dans le village. Il y a un sortier, un grand sortier, qui a embellé tout le village. Lui, quand il tue au funérail, pendant qu'il a eu le corps. Parce que chez nous, dans nos régions, c'est la même région de l'ouest, centre-ouest. On aime beaucoup, n'est-ce pas, c'est, ouais, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que vous l'avez dit? Les honneurs aux morts, ça dit, chez nous, on ne va pas l'enterrer comme ça, il y a des honneurs, tout ça. Donc, on expose le corps. Donc, lui, il vient au funérail, et puis il regarde le corps, et puis il dit, bon, c'est moi qui l'ai tuée. Bèbè, dans le funérail de ton papa, il l'a tuée. Lui, il vient dire à ton papa que ton corps, tu pleures. Bébou, 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 lui, il dit, c'est moi qui l'ai tuée. Lève-toi, va construire ma mère. Pourquoi tu ne me demandes pas la permission ? Tu penses qu'ils sont construits les gens comme ça ? Quand quelqu'un fait ça, bouge bien, non ? Tu te dis, tu te l'as touché. Tu vas devenir Mauritanien. Et puis ça va chez lui. Quand j'ai appris l'information, on dit, voici ce qu'il fait dans les dégâts. Il dit, moi je peux l'arrêter. Je suis maraîchien. Je vais le mettre aux arrêts. L'homme, ce n'est pas son camarade. Mais comment il peut jouer avec un être humain ? Il est maraîchien ou bien ? On dit, ah lui, il ne joue pas. Lui c'est bec-bec. Il dit, moi pour moi c'est bec-bec. Bec-bec, ça veut dire clair, clair. Je me mets dans le village. Tous les petits sorciers viennent. J'ai une action prophétique quand vous rentrez dans un village, comme c'est des secrets professionnels. Quand je pose l'action, ils viennent eux-mêmes le matin à la queue de l'oeuf pour dire, je veux laisser ma sorcellerie. 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 Maintenant il dit, quel est le net ? Oh le chef bandit, lui c'est donc pas bidu. Lui il résiste. Donc un jour, deux jours. Il est là, ils sont, chez nous on appelle ça qu'il est un gros pain. Il assis tous les matins, le chef, il assis, il met sa porte. Elles sont vins de pain, il va finir manger son riz. Il dit lui, se coucher, on met son grain en bas, le riz en bas, puis ça chauffe un peu, ça fait comme gratin. Puis il les manger, puis il boit vins de pain. Il fait brûle, il assis, puis il regarde le village, il regarde le village. J'ai dit, j'allais l'attraper. Vous me regardez. Quand il y en a dans les villes, on dit, tu as le plein droit. Là où le sorcellerie est, c'est comme ça dans les villes, on s'est un protocole. Va l'attraper. Je suis chaud. Dès que je ne le donnais pas, j'ai commencé, j'ai dit, ah, là, la frère de Maréchal, ça n'est pas quelque chose. Parce qu'il m'avait fait l'ir. Et puis je me suis souvenu de la parole du frère. Dieu est dans sa parole. Toute arme forgée contre toi sera... Je me suis souvenu de sa parole. C'est pour ça qu'il faut connaître la parole du Dieu. Il faut faire la déclaration de foi. Dieu est à connaître. J'ai dit, c'est toi qu'il a dit. Je me récède. Je fends sur lui. Je dis, toi, suis-moi. Il dit, je vais te suivre. Tu as gagné. Il dit, j'étais vite venu, j'étais fidé. C'est fini. Il prend tout. Ça t'a loupé. J'étais sûr. Donc, ils étaient là, un tous. Comment mon ministère choque les gens ? Moi, il y a des des choses. Donc, ils étaient tous dans un camp là. On a vu ça qu'en boireau, ils étaient là. Chacun dit ce qu'il appelle dans le village. Chacun dit. Chacun dit ce qu'il appelle. Vous l'appelez, vous l'appelez Marie, vous l'appelez Canary, vous l'appelez la puissance de Dieu. Je libère ton âme au nom de Jésus. Je libère ton âme au Jésus de la puissance de Dieu. Je libère de l'esprit, de la sorcellerie. Je commande à la sorcellerie de libérer ton âme. Vous libérez ton âme. Vous libérez son âme. Au nom de Jésus. Jésus te libère. Jésus te libère. La puissance de Dieu. Donc, je ne peux pas te voyager de m'en attaquer à cela. Et de quoi, de me souligner, de me dire, mais oula. De changer même le repartement. Je dis, vous êtes les représentants. Vous venez, vous montez. Moi, Jésus le reste aussi. Je ne lui parle. Je dis, moi, Jésus m'a nettenu. Il a dit, à l'âge de 15 ans, il a disparu dans la forêt. Alors, il a retrouvé après. Il a dit, il a dit, c'est un premier praticien. Mais lui-même, il sait, il a dit, c'est un éman. Il a disparu dans la forêt. C'est 15 ans après On le découvre vient Avec des chocs de l'Israël Oh lui elle a dit c'est un démon Est-ce que tu as la prière 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 Que Dieu vous aime Amen Dieu va te déguster ce soir Amen Alléluia N'ayez pas peur de la chocererie Non L'8-10 verset 11 Non c'est 13 Pardon Luc 13 A partir du verset 11 Amen Je lis la parole de Dieu Dans le livre de Luc 13 A partir du verset 11 Et voici il y avait là une femme Possédée d'un esprit Qui la rendait infirme Et ne pouvait pas du tout se redresser Lorsqu'il la vit Jésus lui adressa la parole Le verset 10 Jésus enseignait dans une des synagogues Jésus enseignait dans une des synagogues Vous savez dans une église Le jour du sabbat Le jour du sabbat C'est-à-dire dimanche Le sabbat c'est vrai c'est samedi Mais c'est le jour du sabbat C'est-à-dire le jour où on adore le Seigneur Et voici il y avait là une femme Possédée d'un esprit Qui la rendait infirme Donc dans l'église là Il y avait une femme Que Jésus de Luc Était possédée d'un esprit Qui la rendait infirme Qui la rendait quoi ? Il la rendait infirme depuis 18 ans Elle était courbée Elle était Groupée Elle ne pouvait pas du tout se redresser Elle ne pouvait pas se redresser Lorsqu'il la vit Lorsqu'il la vit Jésus adressa la parole Jésus adressa la parole Et lui dit Femme Femme Tu es délivrée De ton infirmité De ton infirmité Et lui impose à les mains Et lui impose à les mains A l'instant Elle ne se redresse pas Elle se redresse pas Et glorifie à Dieu Améloïde Elles sont pas à travers le Seigneur Mais il y a tout ce qui se passe De nos jours On dit cette femme Pendant 18 ans Elle est foudroyée Par un esprit Qui la rendait infime Et l'infimité Elle était courbée Il y en a combien De personnes aujourd'hui Dans nos églises Qui vivent aussi la même chose Il y en a beaucoup Courbée C'est-à-dire privée De la grâce de Dieu Ils sont privés De la grâce de Dieu Par le fait que Les esprits Les manipulent Ils ne peuvent pas voir Dieu Courbée Pendant que les gens s'élèvent Pour adorer Dieu Les esprits manipulent Les esprits Les esprits Rendent cette impression Esclaves Priment d'autres personnes De cette gloire de Dieu Elle était à l'église Mais encore En est Avec des esprits Les gens viennent à l'église Mais ils sont Des esprits Et ces esprits-là Les empêchent D'exprimenter La gloire de Dieu Et souvent On va prier Non Il y a des choses On ne peut pas le faire Parce que tu es possédé Ah non Ça va aller Donc il n'a pas la foi Non 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 Frère Il y a des choses Ce n'est pas une question de foi C'est une question de Il faut qu'on t'aider Amen Beaucoup sont ceux Qui sont dans les églises Mais qui ont un esprit Monoplieux d'un esprit D'infimité spirituelle Qui bloque N'est-ce pas Leur croissance Spirituelle Qui les empêche De rentrer dans la gloire Quand Jésus a découvert ça Il a chassé Amen Parce que Jésus Là où il y a Jésus-Christ Ce n'est pas camaraderie Avec les démons Sauf que les hommes de Dieu Doivent pratiquer Le ministère de la délivrance Amen Il faut que là Où il y a la présence de Dieu Il faut que les gens Soient libérés Amen Il faut que les gens Expérimentent la délivrance Qu'ils soient totalement libérés Oh il y a des gens Qui ont un problème De mariage Vous savez quand une personne A un problème de mari Ou bien un mari esprit Qu'on appelle On appelle un mari esprit Vous allez voir que la dame Son cœur Elle sera implé Colorique Cette femme Parce que l'esprit Provoque ça dans le cœur De cette femme Quand il y a un esprit Comme ça dans ta vie La colère Qui t'a pas à insulter Qui t'a pas à insulter Hein Ta bouche devient Comme l'ançoquette J'insulte rapidement les gens Rapidement Qui veut pas te calmer la colère Oh ça Ça peut pas être un mariage Les gens veulent se marier Par soi Par soi Souvent Moi je connais mes droits C'est pas que si Je connais que toi Vous savez parler à ton mari Vous savez par moments Garder ta maîtrise Tout ça C'est maîtrise Or Quand les gens les donnent C'est un esprit C'est un esprit Qui le pousse Après ça La colère La bagarre Le monsieur va plus Vas-y ici là Quand il n'y a pas là On dit dessus Faut sortir Laisse la table Mais si il sort Vous mène Tu peux gérer Tu peux gérer Vous mène et ça Chagrin de cœur Ce sont la peine Encore de voir vous mène Après ça Il s'en va tout plein On le dit Je me manque Je me manque Mais je l'agisse Et les gens Ne peuvent pas avoir Des relations Souvent c'est là Dans le matin Ils ont des sauts d'humeur Tu n'as pas envie De voir cette personne Tu es troublé Le con C'est que Tu as l'impression Que quelqu'un Fait l'amour Avec toi Dans le rêve Et quand tu te révèles Tu es mouillé Ça veut dire Il y a une prison D'un esprit Dans ta vie Qui t'a épousé Spirituellement par Encore Quand ce t'esprit Dans ta vie Il va provoquer Les problèmes Des mi-or Des fibres Parce qu'il est Chacune dans ton En toi Ça crée des fibres Regardez Je connais Un fils surgien Gynécologue surgien Il a fait une opération Des fibres Il m'a montré Ça en vidéo Mais j'ai promis Ça respire comme un bébé Une boule Qui respire Comme un bébé Donc quand cet esprit Dans ta vie Ça crée La stérilité Et ça bloque Tout ce qui est mariage Également l'homme aussi Ça arrive aussi à l'homme Qui fait qu'il n'y a pas D'entendre Dans tes relations Et il y a des gens Qui sont comme ça Dans les églises Ils sont possédés D'un esprit Qui les bloque Qui les empêche De rentrer dans un mariage On veut bien se marier Mais l'esprit nous bloque On veut bien rentrer Dans le mariage Mais l'esprit est là Or Toutefois que l'esprit C'est là Tu ne vas jamais connaître Le bonheur du mariage Sauf là qu'il faut D'abord se faire délivrer Tu n'es pas délivré Tu ne vas jamais R'encontrer Parce qu'à un moment donné De ta vie Quand tu commences A te marier Il y a des réalités Quand on est célibataire Et quand on se marie Il y a certaines réalités Parce que c'est des gens nus Qui se marient Il faut apprendre à gérer Et généralement La femme sait Qu'elle a cette capacité De gestion J'ai toujours dit Tout répond sur la femme Vous allez me dire Ah non Oui C'est la femme Qui gère l'homme Oui C'est ce qui est vrai Si la femme Ce n'est pas gérer l'homme Elle garde son foyer Parce que l'homme Que vous voyez La Bible n'a jamais dit Celui qui a trouvé Un homme Femme Tu as trouvé un homme Tu as trouvé le bonheur Non La Bible dit Celui qui a trouvé une femme A trouvé le bonheur Le bonheur Se trouve dans la femme Qui a cette capacité De regarder l'homme S'en va le gérer Ce n'est pas pour autant C'est malgré la femme L'homme doit aider Sa femme La protéger Voici un vrai homme C'est de protéger Ta femme L'aimer Et de la protéger La femme La femme Elle va être rassurée Elle va avoir cette assurance Que le monsieur Qui est à côté Là Est prêt Il peut la défendre La protéger Sinon Or C'est difficile De voir une femme En train de faire Avoir des enfants Des différents pères Jusqu'à 3-4 Il faut un miracle Un mari Parce que le monsieur Qui vient dans ta vie Indirectement Il devient le papa Et ses 3 enfants Il va qu'affiler Mais c'est la vérité Nous on est hors On connait 1, 2, 3 Bouche Je vais les éduquer C'est moi La femme Maintenant seulement Il y a 3-2 enfants Encore là-bas C'est problème C'est bon C'est bon Pour ne pas y aller Votre un problème Vous voyez donc Laissez-vous créer Des situations De telles sortes Que le mari Il-même vous suit Parce que celui Qui vient au mari Il va calculer Il n'est pas si bête Il réfléchit Même s'il est amoureux Il réfléchit Il s'est dit Mais mon avenir C'est comment Mon avenir C'est comment Et puis quand ma Vous l'a dit Non Attends Non Tu n'aimes pas mes enfants Ce serait qu'il faut Rénoncer à ça Il faut combattre L'esprit qui se pose A ton mariage Il faut combattre Cet esprit C'est pas normal Que vous ayez un enfant ici Vous ayez encore D'autres enfants ici Vous ayez encore Plus d'expérience Et vous continuez dedans Un moment donné Stopper Pour dire Non Ce qui j'ai vu C'est un problème Spirituel Je dois me faire délivrer Ah oui Il faut te faire délivrer Sinon Si tu n'es pas délivré Tu auras des enfants Des enfants de différents pères C'est clair Sauf cela que frère Vous devez prier Pour le choix De votre époux Et épouse Ce n'est pas quelqu'un Vous devez vous mettre en genoux Sur la base De Dieu La Bible La Bible dit La femme qui craint L'éternel C'est cette femme Qui sera le mot Un homme qui craint L'éternel C'est un bon mari Parce qu'il a craint L'éternel C'est le commencement De la sagesse Appuyez-vous Sur les éléments De Dieu Pour fonder un foyer Parce qu'un homme Qui craint Dieu va respecter Sa femme Et la femme Mérite d'être respectée Il faut respecter Ta femme C'est vrai Quand on parle On dialogue On discute Si c'est une chose Parce que J'ai toujours dit C'est deux caractères Différents Qui se rencontrent L'autre a été formé Dans la jungle Pour y aller Comme Tarzan Dans la jungle Et puis l'autre au palais Vous m'ont dit Non Tu sais Il faut d'abord Conner le caractère C'est tellement sain Ça dit Il faut chercher A étudier Ce qu'il aime Ce qu'il n'aime pas Tu vas le gagner Tu l'as gagné C'est pas question De non Je vais pas me faire dominer Non Quand tu es dans le foyer Il faut toujours Savoir garder ta raison Garde ça Celui qui veut devenir grand Qu'il soit le plus petit C'est imprécis Le plus grand Il est toujours plus petit Il encaisse Le bonheur que Dieu donne Sur le mariage Il n'y a rien de tel D'avoir un homme Qui t'aime D'avoir une bonne femme Pour l'avoir dit Or le diable se pose Pourquoi ça ? C'est dangereux Qu'une femme Parte d'homme Tu ne sais même pas Qui tu rencontres Le monsieur peut-être Les sorciers Son petit bisou Il t'a tout ramassé Tu le vois un coup Ça va ? C'est belle hein ? Jésus-Père Je lui dis Tu veux quoi ? Tu sais moi Que tu as entendu Goumé Tu es plein de Goumé Dans ton cœur Et C'est ça que Quand tu as ta femme Pour lui dire Tu es belle Mais si tu ne lui dis pas Quelqu'un lui déra Vraiment l'écouter Si elle va à la boutique Puis le diable Elle lui dit Madame tu es belle C'est la femme A l'acheter un chignon Je lui dis la vérité Dis à une femme Tu es belle Reste au sourire Reste au sourire Mais là Si tu t'ajoutes J'étais Oulala C'est plus que C'est plus que Parasser ta mort Ta bancaire C'est plus que ça Si tu veux chasser Un migraine matin Touche la tête De ta femme Je te aime Je vais C'est fini La sauce Tu vas te faire Un colo dedans Un colo dedans La charonne Un colo dedans Roger Tu vas me détenir C'est pour ces enfants Allez oui Alléluia Et c'est ça Il faut qu'un homme Le mariage L'homme doit être capable De pouvoir Gérer sa femme Dieu nous aime quand vous rencontrez l'homme de votre fille le bonheur vient c'est pour ça qu'il faut étudier qu'est-ce que le monsieur aime qu'est-ce qu'il n'aime pas pourquoi tu dis je m'en fous tu as gâté ton voyeur tu n'es plus pour toi tu vis pour ton mari vous savez ça au moins ah si vous savez ça un peu j'en profite pour vous donner le coup sur le mariage ennuie le corps de la femme ne lui appartient plus appartient à l'or et le corps de l'homme ne lui appartient plus appartient à l'or pour dire qu'il ne vit plus pour toi-même qu'il vit pour ta femme et l'homme vit pour l'or donc vis avec ça il faut t'avoir demandé la permission il faut savoir gérer le foyer c'est tout il ne faut pas dire je m'en fous non, ah non si ton mari est de mauvais humain c'est pas bon pour toi Dieu peut t'es fermé le ciel pour ça tu es dans l'obligation de rendre ton mari heureux et toi la femme tu es dans l'obligation de rendre ta femme heureuse c'est pour ça que quand le mari veut dans le lit il faut donner c'est pas un péché pardon vous le faites délivrer le prophétation est là pour le délivrer pour l'envoyer le mari chère pour le délivrer toi même ta vie s'enregistre et t'allez pas toi même ta vie s'enregistre et t'allez pas j'en cherchais j'en prouvais non, on va y aller chez le mari chère vous le délivrer Amen mon mari est de l'école qui fait n'est pas toi Donne-le ça c'est pour lui le mari de la bombe les hommes, les femmes elles ont peur c'est pour toi non, le chalet, il y a fait des champagnes ou il y a fait maison n'importe quoi lève-toi et satisfais ta femme c'est dans la Bible c'est un problème souvent dans les foyers que Dieu nous aide que franchement Dieu nous aide que Dieu nous donne l'homme et la femme de notre vie la femme elle doit plus douce que l'homme une bonne femme dans un foyer un mari a un mauvais caractère on ne voit plus le caractère de l'homme elle couvre le caractère mais une mauvaise femme dans un foyer le mari a un bon caractère ils vont voir que le monsieur est méchant vous savez pas ça ? c'est pas ce que j'ai dit ? vous dites à même un seul homme c'est la femme qui fait l'homme mais pour que la femme te donne son coeur ce coeur là se mérite Amen il y a quoi ? et puis Amen sans fond il y a quoi ? dis à quelqu'un il y a quoi ? dis à quelqu'un il y a quoi ? puis Amen il faut comment ? Amen 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 vous le méritez parce que le coeur parce que le coeur n'est pas fait pour votre goumette je vais te donner mon coeur j'avais sa guerre de coeur je suis malade je suis allé poignader ça coeur ma coeur coeur ne doit pas s'améliorer je suis allé poignader la femme il faut gagner son coeur il faut lui faire des présentes il faut lui démontrer que tu l'aimes il faut la protéger frère il faut vivre il faut protéger ta femme il faut t'investir dans ta femme il faut créer des choses il faut toujours la séduire il faut à chaque fois envoyer des choses c'est comme ça le mariage je n'aime pas les gens qui aiment vivre sur le point des femmes moi-même là je comprends ça déjà si c'est moi vous voulez regarder là j'ai eu qu'on allait déjà pour ça je sais c'est si je viens d'une maison le nid des gigolos ça va on disait non on va me donner le papier et puis vous aimez ça les femmes les femmes même aiment ça elle vient de travailler mais un homme qui dépend d'une femme mais c'est grave tu ne vas pas évoluer tu vas lui faire des frites elle va dormir dans le canapé tu vas venir faire ses médicules et après tu l'as fait des médicules après tu vas l'amasser maintenant elle te dit je ne vais pas si tu as parlé dehors parce que moi je vais m'occuper de la nourriture la maison j'ai payé et puis tu vas venir je me chère sur mon corps n'importe quoi monsieur là où sort l'argent Dieu met là-bas le pouvoir sauf cela que l'homme pour avoir de l'autorité il faut travailler mon fils là quand il a commencé à travailler il y a 100 fiches matins ils m'ont filé le secrément mais il y a trop rien comment on dit ça j'ai bien bien mon fils à mon chère 100 fiches là j'ai mérité amen un homme ne passait pas je te dis je dois travailler oui je dois travailler pour protéger la famille le travail ils ont de la dignité dans la maison s'il n'y a pas de travail il n'y a pas de dignité et la Bible c'est pas bon qu'un homme ne travaille pas celui qui ne travaille pas ne doit pas manger donc si tu ne travailles pas et que tu mens tu es essentiel dans la maison mettez-moi les mots s'il vous plaît mais ne laissez pas comme ça travailler le principe c'est travailler malheureusement aujourd'hui on a beaucoup d'attaches je peux comprendre que le diable aujourd'hui il s'attaque à vos boulots c'est ça aujourd'hui il s'attaque à votre carrière il s'attaque à votre profession il vous donne l'esprit des limitations de celle qu'aujourd'hui vous rentrez dans un boulot aujourd'hui on vous chasse après un mois on vous chasse c'est un esprit mais il ne faut pas t'asseoir celui qui cherche trop c'est pour ça que ce soir nous allons nous révolter dans la prière et demander au Seigneur de nous délivrer le comme encore c'est que le diable injecte des maladies dans la vie des gens les gens sont là mais sont malades des maladies incuirables des maladies très bizarres qu'on ne peut même pas guérir Amen c'est difficile c'est difficile dans les rivières que notre relation c'est fort c'est difficile qui dit nous aide Amen c'est pour ça que quand tu gagnes quelque chose pour garder ça bien vous les femmes je vous aime très bien vous êtes la créature la première veilleuse que Dieu a créé ne permettez pas au diable de vous utiliser Amen vous avez un pouvoir en vous peut-être que vous négligez ça un jour je rémunère sur l'enseignement le pouvoir de la femme vous allez comprendre Amen vous allez voir que le monde est géré par les femmes vous allez me dire non ceux qui décident dans le monde actuel ce n'est pas spirituel ce sont les femmes la reine d'Angleterre celle de l'Allemagne ici en Europe c'est elle qui pose son veto vous n'êtes pas d'accord vous ne croyez pas ça il y a des choses je vais faire ressentir vous allez comprendre beaucoup de choses il y a trop la femme que tu es tu as quelque chose de merveilleux en toi Amen associe Dieu à ta vie Amen permet à Dieu de contrôler tes émotions Amen permet à Dieu de te discipliner Amen quand vous allez d'homme en or vous ne savez pas qui vous rencontrez Amen s'il est sorcier il va forcément prendre quelque chose de toi partie parce qu'un sorcier quand il voit une femme il ne la voit pas comme le rapport c'est ce que je fais mais il voit la grâce spirituelle sur toi il récupère ce qui fait que quand tu finis tu es vide toi même tu sais que tu es vidé de quelque chose j'aurais dit beaucoup de choses comme ça tu es en contact avec quelqu'un du coup tu vois que ton corps change ta vie change c'est qu'il y a quelque chose Amen non il m'a vu vous l'avez fait j'ai fait oui il n'a pas entendu ça je le prie je le prie je le prie bien maintenant tu es 20 tu souris un peu souvent les gens viennent pour faire maman me dit n'ai pas pisse on ne m'appelle pas on ne me voit même pas j'ai dit mais on te voit comment et puis quand je me vois comment il regarde pour moi tu rêves pourquoi on m'appelle un peu pour me draguer mais comment on peut comment t'appeler pour me draguer tu te vois dans le dragage on va te draguer non mais tu n'as pas fait tout ça c'est l'homme qui te mérite qui te fout or quelqu'un qui est mystique qui est dans les grandes loges va s'approcher de toi doucement à cause de cette petite toile de commerce de forme d'affaires lui il avait besoin de ça comme il veut faire affaire on dit il peut y aller même 20 000 euros pour ça pour prendre il crée une situation tu donnes 5 000 euros première rencontre hein toi tu vois ce seigneur le seigneur le seigneur le seigneur le seigneur le seigneur comment vous appelez votre truc les mcdo les trucs comme ça on t'invite vous êtes là tiens 5 000 il n'a pas recommencé vous voyez il y a 10 000 euros tiens oh tu n'as pas de discernement il va te montrer qui a mis sucre d'aubergie doucement doucement sucre d'aubergie il va te montrer maintenant le jouet il te dit allons-y j'ai dit non il n'a même pas fait 10 000 euros non toi tu calcules calcules des femmes tu connais elle s'est calculée mais maintenant c'est l'affaire c'est ça c'est béni à quoi il a dit non il a déjà pour baron de terre oh il va faire des rapports excusez-moi il fait des rapports avec toi il récupère le rapport sexuel sur le corps à corps donc l'âme et ton âme entrent ensemble et lui quand il est mystique il prend il est parti tu es vide à bon attaigneur salut salut attention ayez le discernement c'est pour ça que Dieu doit nous donner le discernement les savoirs de celui avec qui je parle celui qui doit entrer dans mon intimité doit avoir un bon le saint un bon esprit il est un mauvais esprit il y a deux esprits qui conduisent le monde le mauvais esprit le saint esprit le mauvais esprit le saint esprit tu peux dire savoir quand vous parlez il faut commencer à parler de Dieu voici les réticents s'ils ne rejettent pas s'ils deviennent bizarres dis-toi que c'est pas ton territoire non 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 quelqu'un qui n'aime pas la paix de Dieu comment il va te dire mais non je peux aller à l'église mais tu ne le vois pas il parle même parce que c'est toi qui donne les versets toi même qui parle et bien il y a d'autres personnes au départ il dit qu'il allait être chrétien maintenant il est possédé il est possédé la nuit il voit il saute dans son corps je le vois il s'envole il prend le balai il s'envole il voyage c'est cela que frère avant d'avoir une rencontre comme ça il faut te rassurer que le monsieur est délivré s'il n'est pas délivré il va voir ton cerveau comme des gays monsieur le mari pour être heureux je ne vais pas s'attendre amen c'est tout que Dieu nous aide que tous ceux qui sont censés dans vos relations que Dieu les démasque dans le nom de Jésus à partir de vos obis si vous rentrez à la maison Dieu va les démasquer Dieu va tomber le masque le masque va tomber que ce soit l'homme que ce soit la part le masque tombera au nom de Jésus et vous serez nés vous serez nés parce que les gens peuvent bloquer ta destinée dans une sale maladie ils peuvent bloquer ta destinée ils peuvent te bloquer c'est pour ça qu'il faut avoir le discernement non non je ne prends pas n'importe qui ton camarade ah non on ne salue pas qui on veut on peut parler mais être ami salue mon intimité venir parler des choses des secrets des projets ça se mérite non non ce n'est pas de la méchancité mais soyez prudents Jésus même dit soyez prudents c'est bon la prudence aujourd'hui il y a plus que ça qui est des véritables enfants de Dieu beaucoup sont dans la formation de Dieu beaucoup pratiquent la grosse la grosse qui sont tout de vous dans votre environnement que ce soit vos collègues de service que ce soit ton voisin c'est cela que il faut que l'onction soit sur vous et que l'onction qui est sur vous permettra à Dieu de vous protéger vous savez quand l'onction est sur vous dès que le diable vous touche la Bible dit ne touche pas à l'homme à l'homme c'est cela que désormais je décrécie ta vie la grâce de Dieu je dis à l'homme la protection de l'Éternel la protection de l'Éternel la protection de l'Éternel que celui d'Éternel qui soit terrasse ce qui vous amère soit terrasse et l'Éternel la protection de l'Éternel qui soit film de l'Éternel sur vous vous allez vous voir vous